Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Un petit mot avant l'émission du jour pour vous dire d'envoyer vos questions, on reçoit le 8 novembre Anne Leharth pour son dictionnaire amoureux de l'archéologie, et à cette occasion je vous propose de poser vos questions sur l'archéologie sous toutes ses coutures, le métier d'archéologue, les découvertes, les controverses, tel ou tel lieu ou site qui vous intéresse. Vous pouvez envoyer vos questions sur les réseaux sociaux ou sur le mail de l'émission parolesdhistoire.com, vous pouvez même envoyer ça sous forme d'enregistrement audio avec votre téléphone et ce sera intégré dans l'émission. Aujourd'hui nous parlons de la période contemporaine au prisme de l'exil politique en compagnie de Delphine Diaz, 219ème épisode du podcast dont vous retrouvez toutes les références sur le site parolesdhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Aujourd'hui nous sommes avec Delphine Diaz, bonjour. Alors j'ai écrit cet ouvrage effectivement dans le prolongement de travaux que j'ai mené dès ma thèse de doctorat sur la question de l'exil, sur la question des réfugiés étrangers d'abord installés en France au cours du 1er 19ème siècle, une thèse qui a donné lieu à une première publication. Et au fil de mes lectures, il m'a semblé qu'il y avait des questions qui se posaient à l'échelle de la France mais aussi à l'échelle de l'Europe qui pouvait faire l'objet d'une synthèse. Et c'est la tentative de synthèse à laquelle je me suis livrée avec cette nouvelle publication de ce livre intitulé « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du 18ème siècle à nos jours ». L'idée de ce livre, c'était donc d'essayer de parcourir l'histoire contemporaine de l'exil en Europe en essayant d'embrasser cette question avec une approche résolument transnationale qui permette de tenir compte de la multiplicité des parcours d'exil et aussi du fait que souvent ces parcours d'exil avaient pour point commun de traverser différents pays européens qui étaient confrontés à des questions tout à fait similaires à travers l'histoire contemporaine, aussi bien au 19ème qu'au 20ème siècle. Donc ce projet est parti de cette ambition-là et finalement de la conscience qu'il y avait peut-être aussi un manque, du moins dans l'historiographie en langue française, sur cette vision à la fois européenne et transnationale de l'exil à l'époque contemporaine. On va revenir sur les termes employés, exilés, réfugiés, immigrants, c'est des questions qui sont intéressantes et qui sont abordées dans votre livre. Juste pour prolonger sur ce projet, c'est aussi quelque chose qui entre en résonance avec un projet de recherche collectif, qui entre en résonance avec le musée de l'histoire de l'immigration à Paris au Palais de la Porte Dorée. Donc il y a un livre, mais il y a aussi plus qu'un livre, il y a un environnement de recherche qui l'a rendu possible. Oui, tout à fait, c'est un livre personnel, mais qui bénéficie d'un environnement collectif très très riche, puisqu'en effet ce livre a aussi été finalement le fruit de tout un programme de recherche dont je me suis occupée avec d'autres jeunes chercheurs, qui s'appelait Asile Europe 19, qui était un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et qui nous a permis pendant quatre ans d'enquêter sur l'exil européen au XIXe siècle. Et c'est vrai que la confrontation à tous les questionnements qu'on s'est posés dans le cadre de ce programme de recherche a aussi grandement nourri mon livre, avec la volonté à la fois d'embrasser simultanément le point de vue des états de départ et d'accueil et le point de vue des exilés politiques eux-mêmes, avec cette ambition de tenter de les confronter également, pas seulement de les mêler, mais aussi de les confronter, puisqu'ils sont parfois dissonants, ces points de vue. Et c'est vrai que c'est beaucoup parti aussi des questionnements qui ont été ceux de ce programme de recherche Asile Europe 19. Et puis, il y a eu aussi un autre projet éminemment collectif auquel j'ai été associée, qui a aussi nourri pas mal de questions que je porte dans ce livre. C'est le projet de refonte de l'exposition permanente du Musée nationale de l'histoire de l'immigration, qui a été engagé depuis 2017, en réalité, sous la houlette d'un comité scientifique qui était présidé par Patrick Boucheron, et qui a été ensuite prolongé par une petite équipe de commissaires scientifiques, dont je fais partie, et qui, depuis 2020, essaye de réfléchir à la façon de proposer une nouvelle exposition permanente sur l'histoire française de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et donc, cette exposition permanente devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. Et toute la préparation de cette exposition a aussi, bien sûr, beaucoup nourri mes réflexions, puisque ça s'est fait simultanément en même temps que la rédaction de ce livre, à titre individuel, mais à travers la façon dont j'ai pu me confronter aux questionnements qui sont posés, notamment sur la représentation des migrants et des exilés, sur la question également de la sélection de certains parcours d'exil qui nous semblent plus significatifs que d'autres, comment on les choisit, comment on essaie d'équilibrer aussi les parcours d'exil retenus et les points de vue représentés, par exemple en essayant d'intégrer davantage de points de vue féminins, davantage de points de vue issus d'enfants qui racontent leur expérience de l'immigration, etc. Donc, comment réussir à offrir un nouveau point de vue sur l'histoire de la migration et de l'immigration en France ? Eh bien, tout cela a aussi beaucoup nourri mon approche à travers ce livre. Et d'ailleurs, on va retrouver aussi à travers ce livre, finalement, certaines personnalités d'exilés qui ont laissé des archives privées et familiales en dépôt au Musée national d'histoire de l'immigration. Donc, là aussi, ça a pu nourrir très concrètement ma rédaction de ce livre. On en profite pour rappeler à ce micro que s'il y a des collègues, notamment en région parisienne, que ces questions intéressent, il y a un service pédagogique aussi à ce musée qui permet d'organiser des choses, des visites, des ateliers. Enfin voilà, il faut aussi connaître et faire connaître, je pense, ces ressources. Vous avez évoqué le fait que dans une exposition permanente, je pense que c'est aussi vrai dans un livre, il y a des choix à faire en termes de présentation entre le collectif et l'individuel, notamment. Quel exemple on va sortir du lot ? Et puis, en même temps, comment on restitue des grands mouvements collectifs, en particulier s'agissant des exilés, des migrants, des réfugiés qui brassent parfois des centaines de milliers, des millions de personnes ? Est-ce que ça a été un des buts de votre ouvrage de, finalement, faire exister des individus derrière l'apparence, on va dire, des statistiques ou des masses de personnes ? Oui, c'est aussi toute l'ambition de ce livre, c'est à la fois de restituer des données collectives sur la question de l'exil politique, et pas seulement politique d'ailleurs, des formes d'immigration contrainte en Europe à l'époque contemporaine. Donc, il y a quand même, c'est un livre qui veut aussi proposer finalement des repères statistiques, des données chiffrées, des données géographiques qui se retrouvent aussi à travers un appareil cartographique dans l'ouvrage. Donc voilà, ce livre s'emploie quand même à essayer de restituer des ordres de grandeur, même si quand on fait l'histoire de l'exil, c'est toujours très difficile d'aboutir à des chiffres statistiques extrêmement précises, puisqu'il y a toujours une part de migration contrainte qui se fait dans la clandestinité, dans l'illégalité, et dont on ne peut pas rendre compte par des chiffres. Mais c'est vrai que le désir que j'avais dans la rédaction de cet ouvrage, c'était toujours de mêler à cette présentation d'ordres de grandeur, de données chiffrées qui permettent au lecteur quand même d'avoir des repères à la fois statistiques et cartographiques, c'était de mêler à cela aussi une approche par la biographie. Alors, effectivement, je me suis toujours posé des questions sur le fait de choisir ces exilés, au masculin ou au féminin d'ailleurs, que je voulais représenter dans le livre. Alors, il y avait aussi une part parfois tout simplement d'attachement presque personnel de la chercheuse à certains parcours sur lesquels je me suis beaucoup penchée, et puis certains parcours qui m'ont apparu particulièrement significatifs par les archives qu'ils avaient laissées, par exemple, tout simplement par les massifs d'archives qu'ils avaient pu laisser derrière eux. Et puis, effectivement aussi, bien sûr, au-delà de cet attachement parfois un peu même presque émotionnel de la chercheuse face à ses parcours. Il y a eu aussi, bien sûr, le fruit de l'historiographie. Je tiens à dire, c'est un livre qui s'attache vraiment à essayer de restituer un état des lieux aussi de l'historiographie à l'instant T, donc au moment où il a été publié, et qui s'appuie beaucoup sur des parcours qui ont été mis en lumière par d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, en particulier, je pense, au XXe siècle, dont je ne suis pas spécialiste, moi je suis XIXe mistre. Donc, pour tout ce qui concerne, tout ce qui renvoie au parcours d'exilés au XXe siècle, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux, par exemple, d'Anouche Kunt sur l'exil arménien, de Marianne Amar sur les exilés représentés par les photographes pendant la guerre d'Espagne, par exemple. Donc, il y a eu effectivement tout un apport, là aussi, très collectif. à cet ouvrage qui est ici publié aux éditions Gallimard. Disons un mot du titre, en exil, les réfugiés en Europe, et les deux termes ne vont pas forcément de soi, réfugiés et exilés, on parle aussi d'émigrés sous la Révolution, on parle aussi d'immigrés, surtout au XXe siècle, donc est-ce qu'on peut faire un point sémantique, pas du tout pour donner toute une série de définitions de dictionnaire, mais pour essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène simple à catégoriser, celui que vous avez cherché à étudier dans ce livre ? Oui, vous avez raison d'insister sur cette question des termes que l'on choisit, qui est vraiment crucial. Le choix du titre, en exil, était lié à la volonté de montrer que ce livre veut essayer de restituer des parcours en mouvement, des parcours en mouvement qui ont traversé plusieurs pays, et qu'il ne s'agissait pas seulement dans ce livre, finalement, de s'intéresser uniquement au point de vue, par exemple, des états de départ, de transit ou d'accueil sur les populations que l'on qualifie d'exilées ou de migrantes, avec des guillemets. Il s'agissait aussi de restituer, finalement, l'expérience même des acteurs et des actrices de ces migrations contraintes, et c'est pour cela que j'ai choisi ce titre. L'emploi, en revanche, du terme réfugié dans le sous-titre veut aussi, bien sûr, renvoyer au fait qu'on ne peut saisir cette expérience intime de la migration qu'en la restituant dans un environnement qui est un environnement à la fois politique, juridique, économique, dans lequel on va, finalement, sélectionner certains groupes ou certains groupes ou certaines personnes et leur attribuer le qualificatif de réfugié. Et donc, c'est aussi à ce processus-là de sélection de qui on va qualifier ou non de réfugié que s'attache aussi simultanément ce livre. Alors, en effet, vous avez raison de le dire, la terminologie, elle est complexe, elle est sensible, et ce, dès le début de l'époque contemporaine, puisqu'en effet, dès le début de l'époque contemporaine, dès la Révolution française et dès ses lendemains, on voit à quel point l'emploi des termes émigrés-exilés ne renvoie pas au même référent, et comment peu à peu se démarquent ces deux termes, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le premier chapitre sur les conséquences de l'âge des révolutions, sur les exils, les émigrations et les déportations, donc entre les années 1775 et 1815. Et puis, on verra en fait, au fur et à mesure des chapitres, que ces questions sémantiques, qui sont aussi des questions finalement de catégorie, et de la façon dont on catégorie certaines populations migrantes par rapport à d'autres, eh bien, elles se reposent constamment au fur et à mesure des époques que l'on va traverser à travers cet ouvrage. Puisque j'ai parlé ici de la distinction entre l'exilé, qui va devenir synonyme du patriote révolutionnaire en exil, par opposition à l'émigré, qui est davantage l'émigré contre-révolutionnaire, qui lui, fuit la France pour se démarquer des valeurs révolutionnaires. Mais au fur et à mesure des époques, on voit constamment cette opposition entre différents termes qui se nouent. Et par exemple, si on parle du XXe siècle, en effet, on va voir que, peu à peu, vont se démarquer les mots « exilé » et « émigré », « réfugié » et « émigré ». Et de la même manière qu'aujourd'hui, dans le débat actuel, on ne cesse d'opposer les « migrants », là aussi toujours avec des guillemets, et les « réfugiés » qui seraient les seuls authentiques victimes d'une migration contrainte et reconnue comme telle. Donc voilà, je pense que ce travail sémantique, aussi un travail sur les catégories, il va se faire tout au fil de l'ouvrage, et il nourrit beaucoup aussi mon approche de ces phénomènes étudiés. Avec des paradoxes, d'ailleurs, puisqu'il y a des mots qui changent de sens et qui se chargent de sens. Je pense au mot « déportation », qui évidemment, depuis la Seconde Guerre mondiale, a pris une lourdeur qu'il n'avait pas tout à fait de la même façon au XIXe siècle, quand on parle des déportés, transporter également la déportation pénale, par exemple, de l'Angleterre vers l'Australie, qui n'était évidemment pas un phénomène facile, mais qui n'a malgré tout pas les mêmes implications que ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des termes comme ça qui changent de sens et qui pourtant traversent aussi toute l'histoire de l'exil et de la migration contrainte. Oui, oui, tout à fait. Le terme de déportation, on va le retrouver de manière assez frontale dès le premier chapitre de l'ouvrage, qui essaie de parler aussi de ces migrations contraintes depuis la Grande-Bretagne vers les confins de l'Empire britannique, en particulier la déportation qu'on appelle la « transportation » en anglais d'Irlandais, par exemple, vers les confins de l'Empire, notamment vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande. On parle également de déportation dans le cas de la France, puisqu'on va étudier aussi les déportés, qu'on appelle d'abord les transportés, par exemple, en 1848, qui sont les insurgés qui ont été réprimés et envoyés aussi vers différentes zones de l'Empire colonial français. On les retrouve aussi dans le chapitre qui porte sur les déportations du XIXe siècle. Et puis, on voit en effet ce terme se charger de nouveaux sens et puis de changer aussi de réalité, comme vous le disiez, puisque en effet, le chapitre qui traite des migrations pendant la Seconde Guerre mondiale va éclairer là aussi ce phénomène, même si, bien entendu, je distingue dans ce chapitre les déportés des réfugiés, même si parfois un même individu pouvait connaître, malheureusement, ses expériences et ses différentes dénominations au fil de son parcours. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce livre, c'est de montrer aussi que finalement, on a tendance, nous, un peu catégoriquement à distinguer ces différentes identités. Mais en réalité, quand on étudie les parcours d'exil dans la longue durée et sur toute la durée d'une vie ou même sur plusieurs générations, on voit qu'un même individu va avoir plusieurs dénominations qui nous semblent contraires, qui nous semblent, pas contraires, mais qui nous semblent bien différentes, de transporter, de déporter, d'exiler. Et c'est le cas d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, parce que, par exemple, certains déportés politiques irlandais vont ensuite rester en exil, par exemple en Australie, après avoir purgé leur peine de déporter. Donc, il y a plusieurs identités qu'on peut revêtir au fur et à mesure d'un même parcours biographique. Alors justement, cette histoire du parcours biographique m'amène à vous poser une question sur la durée, l'épaisseur temporelle d'un exil. Quand est-ce qu'un exil cesse d'être un exil et puis devient finalement l'installation dans un nouveau pays ? Est-ce que, par exemple, on peut dire des Sud-Africains d'aujourd'hui qu'ils sont toujours des exilés huguenots du XVIIe siècle ? Ça a sans doute dans leur cas plus beaucoup de sens, mais à l'origine c'était le cas. Donc, comment est-ce qu'on juge du fait que l'exil devient autre chose ? Est-ce que c'est à la génération suivante ou est-ce qu'évidemment c'est plus variable individuellement ? Alors, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y a un double mouvement, je dirais là aussi toujours. Il y a le changement qui peut émaner des États eux-mêmes. Par exemple, l'État d'accueil estime que tel groupe de réfugiés ne forme plus un véritable groupe de réfugiés, mais plutôt un groupe de ce qu'on appellerait des immigrés, par exemple, de gens installés plus durablement dans un pays et qui ne nécessite plus nécessairement une protection juridique ou une protection financière particulière. Donc, il y a ce phénomène-là. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène aussi de changement de perception par les réfugiés eux-mêmes. Et ça, on le voit à travers les archives laissées par les réfugiés, que ce soit les archives, par exemple, que constituent les pétitions adressées aux autorités administratives, ou que ce soit les archives familiales. On voit aussi, au fil de ces archives, des changements de dénomination qui émanent des réfugiés eux-mêmes, qui au bout d'un moment estiment qu'ils ne sont plus des réfugiés, mais qu'ils sont des immigrés, par exemple, ou alors même, une fois qu'ils sont passés, par exemple, l'étape de la naturalisation, qu'ils sont des citoyens à part entière d'un nouvel État où ils se sont installés. Donc, on n'est pas nécessairement en exil toute une vie. Et en effet, le facteur aussi de la génération est essentiel pour comprendre ce phénomène où peu à peu des populations se fondent et s'installent, s'établissent. Dans un pays donné. Mais c'est vrai que ce livre veut... Alors, ce phénomène-là est évoqué dans le livre, mais ce livre veut aussi, avant tout, saisir les populations, finalement, en mouvement, au moment où elles bougent, plutôt qu'au moment où elles s'installent, où elles s'établissent et où elles acquièrent une autre identité, qu'elles soient politiques ou juridiques. Votre livre adopte un plan chronologique qui le rend extrêmement lisible, extrêmement clair, et qui a l'avantage de marquer des scansions, de marquer des ruptures. Il y en a sans doute une première autour de la révolution américaine et de la révolution française, puisqu'on entre dans l'ère de l'exil politique par rapport aux phases antérieures qui étaient sans doute davantage confessionnelles. On a parlé des Huguenots, on pourrait parler des Puritains, Britanniques, etc. Et puis, il y a une rupture que j'ai trouvée très intéressante, c'est la rupture du dernier tiers du XIXe siècle, le moment où l'exilé, l'émigré devient beaucoup plus suspect, après avoir été parfois valorisé à l'époque romantique, à l'époque des héros révolutionnaires qui franchissaient les frontières. Ça devient une figure suspecte. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment, parce qu'il me paraît vraiment marquant dans la longue durée des transformations, des regards portés sur l'exil et les réfugiés politiques ? Oui, alors le troisième chapitre du livre s'intéresse à cette période de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, entre les années 1850 et l'année 1912, avec la Première Guerre balkanique, qui est à mon avis un moment tournant, en effet, c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans le livre, un moment tournant où l'exilé est de moins en moins perçu comme un potentiel héros des révolutions qu'on peut mettre en valeur à travers des représentations laudatives, le magnifiant à travers la peinture, à travers la littérature, mettant en valeur l'héroïsme de son geste de partir à l'étranger. Et on passe à une représentation qui est beaucoup plus attachée à des connotations négatives, puisque je pense que le moment, notamment des années 1870, avec notamment les exils des communards, alors pas seulement des Français, mais on montre aussi comment certaines insurrections communalistes, par exemple en Espagne, ont lieu et produisent également le même phénomène, où l'exilé politique devient davantage attaché à une figure beaucoup plus menaçante, une figure qu'on rapproche davantage d'ailleurs de celle du condamné de droit commun. Et on essaie de montrer aussi dans ce chapitre comment finalement l'exilé politique va être assimilé de plus en plus nettement aussi par les États qui les accueillent, mais aussi par les opinions publiques, à un potentiel terroriste. Et ce mouvement-là se confirme encore, se conforte encore à la fin du XIXe siècle avec l'exil des anarchistes. Donc on va progresser peu à peu vers une période où effectivement l'exilé politique devient une figure potentiellement de plus en plus menaçante pour l'ordre public. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas avant, je tiens à le dire quand même, à le souligner quand même, parce que pour moi qui ai travaillé longtemps sur le premier XIXe siècle, je tiens à dire que même si effectivement cette vision un peu magnifiante de l'exil existait, il y avait malgré tout aussi beaucoup d'inquiétudes suscitées par la présence des exilés politiques en Europe, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, qui étaient les principaux pays où les exilés politiques se retrouvaient. Mais malgré tout, je crois qu'on a vraiment quand même un changement qui s'opère vraiment à la fin du XIXe siècle et qui tend davantage à assimiler le réfugié à une menace sur tous les plans, à la fois sur le plan policier, sur le plan sanitaire. On associe de plus en plus volontiers les réfugiés à des porteurs d'épidémies. Bref, il y a tout un nouvel imaginaire, enfin pas un nouvel imaginaire, mais un imaginaire ancien, mais qui prend de l'ampleur à ce moment-là. C'est là aussi où la mise en perspective sur la durée intéressante, parce qu'on se rend compte que cette conjoncture des années 1870-1880, elle est aussi marquée par une crise économique, ce qu'on appelle la Grande Dépression, qui fait aussi penser aux conjonctures des années 1930 ou des années 2010, c'est-à-dire que les phases d'ouverture, de fermeture aux phénomènes d'exil, elles sont aussi sous-tendues par des conditions économiques dans les pays d'accueil ou dans les pays confrontés à ces questions, qui jouent un rôle très important. Et il m'a semblé, en vous lisant, que ces trois séquences, 1880-1930-2010, elles sont évidemment très différentes, mais elles ont aussi ce point commun qui est un arrière-plan économique d'inquiétude. Oui, cet arrière-plan économique est essentiel aussi pour comprendre la tolérance que peuvent avoir les sociétés d'accueil à ces étrangers en exil. Et j'ai essayé de le restituer, j'espère en tout cas, effectivement, à ces différents moments. Et puis même si on revient un peu en arrière, l'année 1848, qu'on a longtemps présenté comme un moment d'apogée de la fraternité entre les peuples, c'est aussi un grand moment de crise économique. Et sur ce fonds de crise économique, on va voir aussi de nombreux épisodes de rejets, parfois extrêmement violents, des étrangers, et notamment des exilés politiques, même si ce ne sont pas forcément eux qui sont les plus visés par la vindicte populaire. Mais en effet, c'était important aussi pour moi de mettre en perspective les phénomènes d'exil dans ces moments de crise que traversent les sociétés européennes, avec le traitement aussi de l'immigration en général. Et de ce point de vue, il faut bien voir que, par exemple, les mesures adoptées à l'encontre des étrangers en général ont pu aussi affecter très vivement les réfugiés. Je pense par exemple au cas de la France qui, par exemple, en 1934, n'accorde plus de carte de travailleurs aux étrangers qui souhaitent trouver un emploi en France, cette décision a bien sûr un impact majeur sur l'ensemble de l'immigration étrangère, mais aussi, bien sûr, tout particulièrement, par exemple, sur les réfugiés anti-nazis qui essaient de trouver refuge en France et qui essaient de survivre malgré ce contexte peu accueillant. Est-ce que l'étude de la moyenne durée de ces deux siècles vous a aussi permis de faire ressortir des différences nationales, en particulier pour des pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Belgique, qui ont souvent été des pays plutôt récepteurs que des pays émissaires de réfugiés politiques, est-ce que ça permet de dégager des tendances dans la longue durée, par exemple un libéralisme britannique plutôt plus résistant que ce n'est le cas pour ses voisins continentaux ? En tout cas, est-ce que cette mise en perspective permet de comprendre un certain nombre de tendances nationales ? Cette mise en perspective vise en effet à essayer de distinguer ces différentes situations qu'on peut observer à l'échelle des États récepteurs. En effet, du côté de la Grande-Bretagne, il y a une tradition libérale d'accueil qui est très forte et qui l'est déjà au XIXe siècle, mais c'est une tradition d'accueil qui ne cherche pas par ailleurs à protéger, par exemple économiquement, le réfugié. Et donc ça, c'est un phénomène que j'essaie de mettre en valeur tout au long du livre. La Grande-Bretagne est sans doute l'un des pays les plus hospitaliers aux exilés, et on le retrouve encore dans la partie sur la fin du XXe siècle notamment, mais c'est un pays qui ne protège pas le réfugié de difficultés économiques. En même temps, il n'entrave pas sa volonté de travailler et de participer au marché du travail britannique, alors même qu'en Europe continentale, s'il y a des formes de protection économique du réfugié qui sont plus fortes au fur et à mesure des siècles, en revanche, certaines entraves plus lourdes sont opposées à la reprise d'un travail, y compris à l'époque très contemporaine. C'est effectivement de ces dynamiques-là que j'ai voulu essayer de mettre en valeur. Et également, bien évidemment, il y a aussi les formes d'organisation de l'État qui pèsent beaucoup, selon qu'on est dans un État centralisé, comme c'est le cas de la France contemporaine, ou selon qu'on se retrouve dans un pays d'accueil où on a un fonctionnement fédéral, comme en Suisse, eh bien, ça a un impact là aussi majeur, puisque selon, là finalement, le canton où on va se retrouver, le canton suisse où on va se retrouver, on ne bénéficiera pas des mêmes garanties et de la même qualité de l'accueil au fur et à mesure des périodes étudiées. Donc voilà, je pense que ça, ce sont des dimensions que j'ai aussi essayé de mettre en valeur, le fait que dans le cas de la France, on a un État centralisé qui se soucie assez vite de la question de la catégorie du réfugié, qui met en place des formes de secours financiers à l'égard des réfugiés, et qui dans le même temps va aussi réfléchir assez rapidement à la question de l'assignation à résidence des réfugiés, à la question de l'expulsion aussi des réfugiés comme outil de contrôle de la population des réfugiés, puisque c'est le cas d'une grande loi de 1849 qui va traiter de l'expulsion, alors que du côté britannique, en revanche, on n'aura pas ces phénomènes d'assignation à résidence, on n'aura pas non plus cette adoption de l'expulsion comme outil de gestion de la population des réfugiés, mais il y aura une forme quand même de libéralisme aussi, de laisser-faire, qui s'impose. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes au départ 19e-iste, vous avez travaillé sur le XXe siècle pour cet ouvrage, le début du XXIe, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, ou qu'est-ce qui vous a le plus frappé en termes de différences, différences de sources, ou différences d'échelles, ou différences de phénomènes, en ouvrant la perspective sur une plus longue durée ? Alors, je pense d'abord qu'il y a aussi une différence en termes d'historiographie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une historographie bien plus nourrie sur ces questions d'exil transnational pour ce qui est du XXe siècle à une échelle européenne et à l'échelle française encore plus. Donc, je pense qu'il y a une historographie qui est plus récente, en tout cas pour le XIXe siècle, sur ces questions-là. Donc, il y avait aussi un lourd massif historiographique à explorer pour le XXe siècle, peut-être plus important encore que pour le XIXe, même si beaucoup de travaux récents se sont développés, se sont déployés depuis au moins deux ou trois décennies sur cette question. En termes d'archives, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus familière des archives du XIXe siècle, des archives manuscrites, donc ça change aussi, bien sûr, le rapport à l'archive. Et puis, il y a aussi le fait que pour le XXe siècle, on a là aussi des mécanismes de contrôle qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus appuyés par l'usage, par exemple, de la photographie, par l'usage des données anthropométriques sur les étrangers, qui sont ainsi catalogués, fichés. Donc, il y a aussi cette différence finalement d'approche en termes d'archives, puisque les archives du XXe siècle sont plus fournies. Également, elles sont plus précises. Elles permettent davantage de retrouver les individus quand on se place du côté des États qui les accueillent ou qui parfois les recherchent. Alors que quand on dépouille des archives du XIXe siècle, des archives du contrôle qui datent du XIXe siècle, on voit beaucoup plus de formes de tâtonnement. Je pense, par exemple, moi, j'ai retrouvé à travers des archives départementales en France de très nombreux dossiers où les préfectures s'arrachent les cheveux pour retrouver un dénommé Mazzini. Et donc, on met tout en œuvre pour essayer de le retrouver. Oui, il y a des communications improbables pour essayer de partir à sa trace. Mais l'absence de photographie, tout simplement, ce qu'on connaîtra ensuite, entrave grandement la reconnaissance des individus. Et donc, voilà, je pense que c'est ça aussi la grande différence quand on aborde le XIXe siècle pour rechercher la trace des exilés et quand on aborde le XXe siècle de ce point de vue. Je pense, en vous écoutant, un passage de la Chartreuse de Parme de Stendhal où Fabrice Deldongo franchit un poste de douane et un employé de la douane paraffe son passeport. Et c'est évidemment un passeport qui n'a pas de marque d'identification telle que les États modernes les construisent. Évidemment, en lisant ça, on saisit toutes les différences. Du coup, votre livre, ce n'est pas son propos, mais c'est aussi en creux une histoire de la modernisation des États puisque la modernisation des États, des techniques de gouvernement, de l'internationalisation aussi de ces questions, puisque de plus en plus, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce sont des organismes internationaux qui vont se charger d'essayer de coordonner, de trouver des solutions. Et là, on voit vraiment des dynamiques de modernisation, de circulation de modèles, de circulation de questions qui n'existent pas du tout de la même manière au XIXe siècle. Oui, c'est aussi en filigrane une question qui se pose à travers le livre. finalement, comment les États européens se sont dotés d'appareils pour contrôler, pour identifier, pour contrôler, pour expulser ces exilés, ces réfugiés étrangers. Donc, j'essaie de montrer là aussi, dans le troisième chapitre, qui est celui qui porte sur le tournant du XIXe et du XXe siècle, comment, par exemple, l'usage normé de la photographie, la prise de mesures anthropométriques qui avaient été d'abord utilisées pour les criminels, vont être récupérées pour partir à la trace de réfugiés recherchés pour leur engagement politique. Et comment, notamment, à partir des années 1890, tout cet arsenal policier va être mis au service de la recherche des exilés anarchistes, par exemple. Donc, en effet, cette question du contrôle policier est aussi une question qui se pose en filigrane tout au long du livre, puis qu'on va retrouver, bien évidemment, dans le chapitre final, qui porte sur les lendemains de la guerre froide, la mise en place de la convention Schengen, et ensuite sa suspension. Donc, voilà, toute la façon dont les États vont réussir aussi à contrôler leurs frontières. Là aussi, c'est bien sûr une dimension qui est essentielle dans cette approche transnationale de l'exil. Avec également la saisie de la question par le droit international, et en particulier ce moment très intéressant et très ambigu à la fois du lendemain de la Première Guerre mondiale, où la question de l'apatride est définie, mais ce qui, en même temps, aboutit à presque un monstre juridique. La catégorie de l'apatride, elle est très compliquée. Elle concerne notamment les réfugiés de la Révolution russe, pas seulement. Elle ne bénéficie pas à tout le monde. C'est un statut qui est à la fois important et aussi très ambigu en pratique à partir des années 20, cette apatride. Oui, la question de l'apatride se pose en effet de manière massive à partir des lendemains de la Première Guerre mondiale. Je renvoie ici notamment aux travaux de Catherine Gousseff, qui m'ont beaucoup inspirée dans la rédaction de ce chapitre sur la question. Catherine Gousseff, qui a publié « La fabrique de l'apatride » sur la question des exilés russes en Europe, montrait en effet comment l'apatride, donc comment le fait de priver quelqu'un de sa nationalité d'origine, sans lui en attribuer d'autres, va devenir une question juridique majeure dans le traitement des réfugiés, puisqu'en effet, cette fabrique des apatrides, elle marche à plein régime pour les exilés russes, pour différentes raisons, mais également pour les réfugiés arméniens, les réfugiés assyro-chaldéens, au moment de l'entre-deux-guerres. Et donc, cette fabrique des apatrides va aussi poser la question, non seulement du devenir de ces groupes entiers, ces groupes nationaux entiers qui sont ainsi privés de leur nationalité, mais également va poser la question de leur circulation, très concrètement, comment ces gens peuvent continuer de circuler, puisqu'ils ne sont plus porteurs de documents d'identification émis par leur pays d'origine, ils ne sont plus reconnus par les consulats, par les ambassades de leur pays d'origine, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là, en effet, qu'intervient la Société des Nations, créée en 1919, et qu'intervient aussi surtout l'action portée par Fridjof Nansen, qui va devenir haut-commissaire aux réfugiés russes dans un premier temps, et qui va réfléchir à un moyen de traiter cette question concrète de la circulation, en mettant au point ce qu'on a appelé le passeport Nansen, improprement appelé passeport Nansen, puisqu'il s'agit en fait avant tout d'un titre de voyage qui permettait justement de répondre à la question de la circulation de ces personnes, avant même de leur redonner une identité et une nationalité au sens propre. Donc c'est un document d'identité et de voyage qui va permettre ainsi, là aussi, qui va permettre à toutes ces personnes privées de leur nationalité de pouvoir de nouveau circuler en Europe. Et cette question de la circulation, effectivement, n'est pas entièrement réglée, néanmoins par l'attribution de ce certificat Nansen, qui laisse dans l'ombre tout un ensemble de points qui ne sont pas intégralement réglés, notamment la question, par exemple, de leur devenir économique. Que va-t-on faire de ces centaines de milliers de réfugiés produits par la révolution russe, produits par l'installation d'une nouvelle étature, etc. Donc comment on va répondre aussi à cette dimension économique du placement des réfugiés ? Et là aussi, la Société des Nations va également intervenir en réfléchissant au placement des réfugiés, au placement professionnel des réfugiés dans les années 1920 en Europe. Votre livre aborde ensuite la séquence, qui est peut-être la plus connue de celles et ceux qui nous écoutent, 1933-1945, avec notamment des belles pages sur les réfugiés républicains espagnols. Je me suis demandé, en vous lisant, si le patronyme Díaz avait un lien avec cette histoire, s'il y avait quelque chose aussi de l'ordre familial qui pouvait intervenir en écho à ces questions. Oui, il y a une forte dimension familiale dans le choix de cet objet de recherche, puisqu'en effet, mes grands-parents étaient eux-mêmes des exilés républicains qui se sont connus en France et qui se sont ensuite établis en France, ainsi que toutes leurs familles. Mais cette dimension familiale, elle a été forte, mais en effet, jusqu'ici, je ne m'étais jamais penchée sur cette histoire. Vous aviez choisi le XIXe, d'une certaine manière pour mettre aussi à distance, à la fois pour traiter la question et la mettre à distance, et puis là, évidemment, ça revient lorsque l'on entreprend une synthèse comme celle-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que le fait d'aborder l'exil au XIXe siècle me permettait aussi de mettre à distance des questions peut-être trop fortes d'un point de vue tout simplement émotionnel. Quand on est chercheur, on est aussi un être humain qui a aussi des émotions qui peuvent affecter. Je ne dis pas que cette dimension-là est forcément négative dans la façon dont on fait sa recherche, mais pour ma part, en tout cas, je n'avais pas forcément envie, en faisant ma thèse, de m'intéresser à un objet trop proche de mon histoire familiale. Mais c'est vrai qu'elle a nourri beaucoup des questionnements et qu'elle me permet aussi peut-être plus facilement, parfois, je l'espère, d'entrer dans la peau d'un exilé, que ce soit hier ou aujourd'hui. Cette conjoncture des années 1930, elle est, on le sait, très dure, avec beaucoup de moments de fermeture, avec des régimes politiques de plus en plus brutaux qui poussent à l'exil des populations. C'est le cas notamment de l'Allemagne nazie. Avec aussi une forme d'incapacité collective à prendre en charge la question. Ici, il y a un moment qui commence à être relativement connu parce qu'il a été pas mal écrit dessus, mais je pense que ce n'est pas inutile de l'évoquer parce que tout le monde ne le connaît pas. C'est ce moment de la conférence d'Evian en 1938 qui me semble un peu l'illustration de cette impuissance collective ou de cette mauvaise volonté collective face à la question d'exil politique, en particulier des Juifs dans l'entre-deux-guerres. Oui, c'est un moment clé qui est s'y abordé, un moment aussi très décevant dans la façon dont on va traiter les réfugiés anti-nazis puisqu'en effet, en juillet 1938, se tient à Evian-Lébin, en France, une grande conférence internationale à l'initiative du président des États-Unis d'alors, Roosevelt. Cette conférence internationale visait justement à statuer sur le sort des ressortissants juifs, allemands et autrichiens. Donc finalement, bien sûr, l'Allemagne n'y participe pas, l'Italie de Mussolini non plus. Et les différentes délégations européennes qui sont représentées à Evian pendant ces dix jours de conférences, finalement, ne s'entendent pas sur l'accueil qu'on pourrait offrir à ces réfugiés anti-nazis. Donc finalement, cette conférence n'apporte rien de neuf. Et je le cite d'ailleurs dans le livre, il y a effectivement un jeune journaliste de radio qui sera un futur historien du nazisme, William Scherer, qui dit qu'il ne sortira rien de cette conférence, il n'y a rien à en attendre, aussi bien du point de vue européen d'ailleurs que du point de vue états-unien, puisque finalement, on se rend compte également que les États-Unis ne sont pas prêts à mettre davantage de moyens dans l'accueil de ces réfugiés anti-nazis et que les quotas qui étaient fixés pour l'accueil des Allemands en général et les Autrichiens en général n'étaient même pas atteints à cette époque. Donc voilà, il faut le dire, même si en effet, malgré tout, l'asile américain aura été certainement plus hospitalier que l'asile européen au cours de la période. On ne peut sans doute pas rentrer dans tous les éléments liés à la Seconde Guerre mondiale. Je signale notamment aux personnes qui nous écoutent qu'on avait reçu Eric Jennings à ce micro pour évoquer la filière martiniquaise, les personnes ayant réussi à fuir la France de Vichy pour les Antilles. Il m'a semblé très intéressant de lire les pages consacrées à l'après-guerre et notamment à travers ce concept que vous reprenez de l'historien Peter Gatterel de Violent Peace Time, un après-guerre, une situation de paix violente parce que rien n'est véritablement réglé du point de vue des millions de personnes déplacées en 1945. Oui, c'est vraiment un moment qui m'a semblé aussi très important en raison aussi d'une historiographie très récente sur la question. Je pense bien sûr aux travaux de Peter Gatterel, mais pas seulement. En France aussi, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur cette question des personnes déplacées qui sont générées par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là aussi, ça m'a semblé intéressant d'interroger cette catégorie forgée par les Américains des personnes déplacées, des DPs, au prisme de la notion d'exil, puisque ce n'est pas forcément là aussi une notion qui leur a été systématiquement appliquée. Et donc, reconsidérer aussi ces personnes déplacées, ces millions de personnes déplacées comme des exilés. Et de ce point de vue, le chapitre qui s'y intéresse, qui est le chapitre qui porte sur le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui va jusqu'à la Guerre froide, ce chapitre-là essaye aussi d'interroger non seulement les conditions d'accueil, parfois variables, réservées à ces personnes déplacées, selon les différentes zones d'occupation, par exemple, où elles ont été accueillies, mais également essayer de restituer le point de vue de ces personnes déplacées elles-mêmes. Et de ce point de vue, c'est vrai que j'ai essayé de partir aussi de témoignages laissés par d'anciennes personnes déplacées. J'ai essayé aussi de restituer les travaux de Peter Gatterel sur les conséquences psychologiques que l'expérience du déplacement a pu laisser chez elles. Notamment, il y a un très bel exemple qui a été développé par Peter Gatterel sur un déplacé interné en Allemagne qui est resté interné dans un camp pendant de très longues années et qui était devenu aphasique et qui ne pouvait plus parler qu'aux abeilles et qu'on appelait l'homme abeille. C'est aussi un exemple qui illustre cette dimension-là du déplacement lié à la Seconde Guerre mondiale réinterprété aussi comme un exil avec parfois les mêmes conséquences physiques, psychologiques que l'exil au sens propre, l'exil politique au sens propre. Oui, il faut lire ces pages parce que je pense qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui ce qu'était l'Europe des années 1945-1950 en termes de volume, là encore, de personnes dans des camps, dans des situations de transit, dans des situations d'incertitude. C'était véritablement, ça se comptait en millions. Cette période, c'est aussi celle qui va finir par donner naissance à des formalisations juridiques plus stables et plus durables des statuts des individus par la Convention de Genève, le protocole de Bellagio, la naissance du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Donc c'est aussi une période où se fixent des cadres, alors imparfaits sans doute et amenés à être remis en cause par la suite, mais des cadres qui vont rester importants jusqu'à nos jours. Oui, en effet, ces cadres-là se mettent en place à ces périodes-là et bien évidemment, il est beaucoup question des conséquences de l'adoption de la Convention de Genève en 1951. La Convention de Genève qui a bien évidemment le mérite de poser un cadre qui se veut universaliste sur la définition du réfugié, interprété comme un homme persécuté pour ses idées et pour son appartenance raciale ou pour son appartenance religieuse, par exemple, mais également montrer combien cette définition qu'on a souvent, qu'on a longtemps pensé comme étant universelle ou universaliste est une définition qui avait aussi certains angles morts puisque initialement, en effet, cette Convention de Genève ne s'appliquait qu'aux Européens, il faut bien le dire, donc elle était loin d'être universaliste à ses débuts. Et puis, par ailleurs, la façon dont elle définissait le réfugié était aussi potentiellement limitative et également très, très différente de la définition qui était adoptée pour le réfugié dans l'entre-deux-guerres sous l'égide de la Société des Nations. Il y a un point qui me semble important aussi de mettre en valeur, c'est que la Société des Nations, avec l'action du Haut Commissariat aux Réfugiés qui a été fondée par Nansen, avait mis au point une définition éminemment collective nationale du réfugié. On était réfugié parce qu'on appartenait à un groupe national donné. Donc, les Russes, en exil étaient réfugiés en masse et l'appartenance nationale était un critère déterminant. Or, la Convention de Genève, elle opère une révolution copernicienne de ce point de vue-là puisqu'elle définit le réfugié d'un point de vue individuel. Donc, on change complètement de logique, du moins en apparence, parce qu'en réalité, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a la permanence, malgré tout, de certaines logiques nationales, malgré la lettre même de la Convention de Genève, qui fait du réfugié un persécuté à titre individuel. Mais malgré tout, voilà, c'est là aussi ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est essayer de restituer ces grands tournants dans la définition internationale et juridique également, il faut bien le dire, du réfugié. Ces tensions, elles figurent à l'arrière-plan de la période la plus récente, celle qui, depuis les années 1980 et de façon très marquée dans les années 2010, voit des formes de fermeture croissante de l'Europe à des flux humains de plus en plus importants. Ce sont des questions, évidemment, qui sont dans le débat public, des questions par rapport auxquelles il m'a semblé, en tout cas, que vous n'avez pas de réponse normative pour dire voilà la politique à mener, mais vous essayez plutôt de montrer qu'il y a des contradictions dont personne n'a véritablement la solution idéale dans la période que nous traversons. Oui, il n'y a pas de discours normatif dans le chapitre final ni dans l'épilogue, il y a plutôt une volonté de mettre au jour ces débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur la notion même de l'exil et sur la catégorie même du réfugié en la différenciant d'autres. J'essaie de faire justement de restituer différents points de vue sur cette question, par exemple, en montrant que pour certains historiens, par exemple, la notion même de réfugié humanitaire n'a pas lieu d'être, qu'il faudrait réserver l'appellatif de réfugié à celles et ceux qui ont bénéficié de ce statut juridique, en partant donc du point de vue des États qui confèrent ce statut et cette dénomination à certaines personnes. Bien évidemment, aussi en contrepoint, il semble très important de restituer la parole d'autres chercheurs, le point de vue d'autres chercheurs. Je pense par exemple aux travaux très intéressants de Karen Akoka qui est politiste sur la catégorie du réfugié. Karen Akoka qui a publié l'année dernière un livre important sur la question de la distinction entre le migrant et le réfugié en montrant qu'il y a un décalage en pratique entre ce que nous disent les conventions internationales et ce que nous dit le droit national des États en l'occurrence celui de la France sur la catégorie du réfugié et la réalité vécue des exilés eux-mêmes. J'essaie de montrer aussi ce hiatus qu'il peut y avoir entre les catégories juridiques et le ressenti, l'expérience vécue des personnes en exil. Ce qu'il faut aussi bien évidemment pointer du doigt, c'est le décalage et ça je pense que tout le monde à peu près est d'accord, le décalage qu'il y a entre la définition officielle du réfugié qui est toujours hérité de la Convention de Genève, donc le réfugié est toujours selon la Convention de Genève une personne personnellement recherchée et poursuivie pour ses idées essentiellement, et la réalité vécue de l'exil puisque aujourd'hui l'exil de ceux qui traversent l'Europe, qu'ils en soient issus ou non, est une réalité éminemment plurielle et qu'on ne peut pas réduire à une pure persécution politique. À cela, il faut bien évidemment ajouter d'autres motifs, motifs économiques. Est-ce qu'on n'est pas autant en droit de quitter son pays parce qu'on est menacé de mourir de faim que parce qu'on est politiquement recherché ? C'est une question entière qui mérite d'être posée. De la même manière, si on continue de rester avec cette définition un peu restrictive du réfugié comme une personne politiquement recherchée pour ses idées ou pour son identité, est-ce qu'on ne va pas passer à côté d'autres motifs très puissants de migration contrainte ? Et je pense notamment à la migration climatique qui malheureusement est appelée à prendre de l'ampleur dans les décennies à venir et pour laquelle il n'y a toujours pas de définition juridique internationale. Donc, je crois qu'il y a des débats qui sont ouverts et qui ne peuvent pas être clos dans ce livre. Néanmoins, ce qui m'a semblé intéressant, c'est à défaut de résoudre à l'issue de ce livre ces questions qui sont très, très amples, il m'a semblé intéressant de mettre en perspective historiquement et de montrer qu'à chaque époque, finalement, ces questionnements sur la façon de définir l'exil, définir le réfugié et que ces débats-là, sur la façon dont on ouvre ou on referme la catégorie du réfugié, on les retrouve finalement tout au long de l'histoire européenne. Ce n'est pas une question totalement neuve ou liée à ce qu'on appelle la crise migratoire, avec des guillemets, que l'on traverse depuis quelques années en Europe. Et on voit que c'est évidemment une des vertus de l'histoire que de proposer des éclairages dans le temps long, dans le temps moyen de phénomènes qui sont souvent pris dans une forme d'immédiateté médiatique. Merci beaucoup de la finesse. Est-ce que, pour finir, vous auriez un conseil, un conseil de lecture, un conseil de film, un conseil de prolongement de la discussion qu'on vient d'avoir ? Je pense précisément que le livre de Karen Akoka que j'ai évoqué, « L'asile et l'exil, une histoire de la distinction réfugiés-migrants » qui est paru aux éditions de La Découverte en 2020, une période beaucoup plus contemporaine avec les outils des sciences sociales qui ne sont pas seulement les outils des historiens et des historiens, qui fait écho à ces débats sur la question des catégories, sur la question des classifications et puis aussi sur la question des sources qu'on va sélectionner pour parler de ces catégories. Donc, pas seulement les sources produites par les États, pas seulement les sources produites par les organisations internationales, mais aussi la nécessité d'intégrer à ce travail les sources produites par les exilés, les demandeurs d'asile, les migrants, avec les guillemets qu'il faut accoler à ce terme. Merci beaucoup. On retrouve votre livre chez Folio Histoire, Gallimard, « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ». Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à « parole-list ». Et à bientôt pour un prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada